Générique ... L'information en temps réel sur Grand Public TV. Bonjour à tous. Encore quelques jours aux habitants du quartier Krakodi dans le cinquième arrondissement de Cotonou pour libérer le territoire et être relogés. C'est un ultimatum donné par le gouvernement du Bénin. Mais quel est l'état des lieux ? Ces populations s'activent-elles déjà ? Nous avons été faire le constat pour vous. Un constat à suivre bien évidemment dans ce journal. À suivre également dans cette édition la réaction de quelques acteurs du monde de la culture suite à la suspension des activités à caractère festif et culturel en raison de la propagation du coronavirus. Ils ont proposé des pistes de solutions pour une sortie de crise. Immersion dans le monde de la santé, tout sur l'AVC, accident vasculaire cérébral. Que faut-il faire en face d'une personne victime ? Quelles sont ses causes et comment se passe le traitement ? Restez avec nous pour suivre tous ces détails. Bienvenue à tous. La peur au ventre dans le rang des acteurs du monde de la culture au Bénin. Ils se demandent jusqu'à quand les activités vont-elles reprendre ? Nous leur avons tendu notre micro. Suivez leurs réactions. La décision du gouvernement, c'est une décision responsable parce qu'il faut sauver des vies, il faut prioriser la santé des citoyens. Donc nous devons déjà tous nous plier par rapport à ça. À la base, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Mais bon, puisque la Covid sévit toujours, je pense que c'est une décision responsable que le gouvernement a prise. Donc ça ne nous arrange pas. Mais on dit qu'il faut être en bonne santé aussi pour animer, pour faire des concerts. C'est très difficile. Très difficile pour nous, acteurs culturels, de nous en sortir. Une fois encore pendant cette période, mais la santé reste prioritaire. En tant qu'acteur culturel, ça me fait très mal pour les animateurs, pour les artistes, pour les managers, pour tout le monde. Ça me fait mal parce que c'est notre garepin qui a été coupé. On ne sait pas encore pendant combien de temps. Bientôt la période est fête et tout. Et c'est compliqué. Les autres secteurs ont eu des accompagnements. Nous, dans le secteur de l'A, nous n'en avons pas eu. Donc c'est très compliqué pour nous de nous en sortir. S'il n'y a pas d'accompagnement, ça va être compliqué. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est seulement le secteur culturel qui a été attaqué. Il est vrai que nous faisons des événements de masse, des événements qui rassemblent 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 personnes. Donc s'il y a des gens qui sont malades dans ce monde-là, forcément, il y aura des contaminations. Que le gouvernement nous permette de faire nos activités, mais tout en nous imposant des mesures qu'on doit forcément faire respecter aux gens aussi. Donc sinon, ce n'est pas abondé. Je vais leur dire vraiment de se pencher sur le cas des artistes, parce que nous sommes à la veille de la rentrée, par exemple. Et beaucoup d'artistes sont pères de famille, sont mères de famille. Et voilà, ils avaient des attentes, ils espéraient des choses. Et du jour au lendemain, on a tout verrouillé. Donc, ils auront, ou plutôt on aura du mal à joindre les deux bouts et surtout à scolariser les enfants quand le moment sera venu. Et ils ne sont pas les seuls à s'inquiéter de leur situation. Nous sommes à quelques jours seulement de l'ultimatum donné par le gouvernement aux habitants de Hulakodji, dans le 6e arrondissement de Kotonou, pour libérer l'espace. De leur côté, les lignes ne semblent pas bouger. Nous avons été faits le constat, suivez le reportage d'une équipe de notre rédaction. L'heure n'est pas encore au déménagement à Hulakodji, dans le 5e arrondissement de Kotonou, à quelques jours de l'ultimatum donné par le gouvernement pour libérer les espaces. Ignorant de la situation, les enfants du quartier s'adonnent encore à leur football quotidien. Les activités commerciales, des bars, restaurants, ateliers de coiffure et autres sont toujours en place. C'est le cas chez Dame Colette, devant son étalage de vente, consciente de son départ imminent. Tout comme Dame Colette, les populations, entre peur et indignation, ne remettent pas en cause la décision des autorités. Elle demande toutefois des alternatives beaucoup plus humaines. D'accord. C'est bon. Il y a 2 ans. Et il a fini de venir à la fin de la fin de la fin. Et il a dit qu'il y a un enfant. Moi aussi, je suis le maire. 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 Dans le rang des autorités du village, l'optimisme est au rendez-vous quant à la mesure de dédommagement annoncé par le gouvernement. Une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas nous contraindre à faire un saut vers l'inconnu. C'est clair. Avant qu'on ne bouge, quelque chose doit être réservé, un apport pour nous soutenir à quitter les lieux. Notre plaidoyer, c'est ce qu'on nous laisse, moi particulièrement, pour cette année scolaire, parce que c'est trop proche. Nous ne sommes pas des bêtes de somme pour qu'on prenne un truc pour nous conduire à l'abattoir, parce que c'est vraiment difficile à gérer. L'ultimatum du gouvernement prend fin le 15 septembre 2021. Vivement, un consensus pour le grand bonheur de tous. Nous avions planté le décor, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Une maladie dont le mode de fonctionnement n'est forcément pas connu de tous. Quels sont les signes qui permettent de reconnaître le mal et quels sont ses facteurs de risque ? Réponse de Fortuné Gangpé, médecin chirurgien. Il n'y a pas un signe comme ça qui permet de dire que quand la personne a tel signe, c'est forcément un AVC. Mais il y a quand même des symptômes qui sont peut-être communs à d'autres pathologies, mais qu'on retrouve aussi dans l'AVC. C'est notamment un trouble, un déficit, ce qu'on appelle un trouble neurologique brutal. Par exemple, c'est l'individu qui subitement perd l'usage d'un côté de son membre, de son corps. C'est soit le membre supérieur, soit le membre inférieur, soit tout l'hémicorps. Quand c'est comme ça, effectivement, il faut penser tout de suite à un AVC. L'autre chose, c'est quelqu'un qui brutalement rentre en combat. Donc, un individu qui est en train de s'amuser avec vous et subitement il rentre en combat, il devient inconscient. En ce moment-là, oui, on peut penser à un AVC. C'est aussi peut-être quelqu'un qui n'est pas allé juste là-bas, mais qui a peut-être des maux de tête violentes, brutales. En ce moment-là, oui, ça peut s'agir aussi d'un AVC, il faut tout de suite réagir. Les facteurs de risque, c'est par exemple la cigarette, le tabagisme. Donc, on sait que les sujets qui fument, donc son sujet, ont un facteur de risque par rapport à l'AVC. Les diabétiques, c'est des gens qui peuvent faire de l'AVC. Les hyper-tendus, ceux qui sourdent d'une hyper-tension latérielle, qui ne sont pas bien contrôlés, peuvent faire de l'AVC. Et d'ailleurs, l'hyper-tension latérielle semble être le premier facteur, le facteur de risque le plus prépondérant de l'AVC, surtout sous nos cieux en Afrique subsaharienne. Et en dehors de ces facteurs, il y a d'autres facteurs qu'on peut citer. Une femme qui est sous contraceptive orale, par exemple. La prise de contraceptive orale, sur une longue période, a été incriminée comme étant un facteur de risque de l'AVC. Donc, voilà autant de choses. Les dyslipidémies, d'accord ? C'est les problèmes liés aux lipides dans le corps. Donc, tout ça là, sont des facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral. Le mode de vie, le mode d'alimentation peut être effectivement un facteur de risque. Notamment, quand on ne mange pas sain. Et quand on dit manger sain, c'est normalement manger moins gras, moins sucré, moins salé. Et aussi, surtout préférer les fruits et légumes. Avoir un régime méditerranéen, comme on le dit souvent. Il existe toutefois des gestes de premier secours préconisés par le docteur pour maintenir la victime en vie. Une personne qui tombe brutalement dans le coma, le risque, c'est que cette personne-là inhale et va s'étouffer. Donc, tout de suite, il faut le mettre dans ce qu'on appelle des cursus latéraux de sécurité. C'est-à-dire qu'on met la personne couchée sur un côté, on plie la jambe inférieure et on garde la jambe supérieure allongée. On plie aussi son bras pour mettre ça sous sa tête. Et puis, on soulève un peu la tête pour dégager les voies aériennes, les voies respiratoires. Ça permet justement d'éviter que la personne inhale et puis s'étouffe. Ça, c'est déjà un premier geste de secours qu'il faut rapidement faire et ainsi de suite. Si on a quelque chose à côté où on peut lui mettre ça dans la bouche pour garder sa bouche assez ouverte, pour qu'il ne se morde pas la langue, par exemple, on peut peut-être mettre une cuillère dans la bouche pour éviter qu'il avale sa propre langue, qu'il peut aussi l'étouffer. Voilà le geste. Tout de suite, le premier soin qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas commencer à jeter de l'eau sur la personne. Il ne faut surtout pas commencer par le taper, comme on a l'habitude de voir, pas du tout. Dès que vous le mettez en position, en décubitus latérale de sécurité, vous appelez maintenant le numéro d'urgence du SAMU ou bien des sapeurs-pompiers pour qu'on vienne le chercher de façon médicalisée et l'amener tout de suite à l'hôpital. Parce que dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, il y a le temps. On dit souvent « the time is brain ». C'est-à-dire que le temps, c'est capital dans la prise en charge. Le temps, c'est le cerveau. Donc si on perd du temps à l'amener à l'hôpital, on perd des chances justement qu'il récupère de son AVC. On estime qu'un AVC, on peut encore récupérer correctement quand la personne est prise en charge dans les 4 premières heures, voire les 6 premières heures. Dépasser ce délai-là déjà, ça devient compliqué la récupération. Un mot en sport pour finir ce journal. Bonne opération pour les écuveux du Bénéison Batuyer, le Madagascar. Un but à zéro dès l'entame des qualifications pour la Coupe du Monde Cata 2022. Ils reçoivent à domicile pour le prochain rendez-vous la RD Congo. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501